La question du bonheur, c'est la question philosophique par excellence. La question du bonheur, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? C'est formidable. Se poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux ? Et qu'est-ce qui fait que ma vie va être heureuse ? Ça me demande de faire des choix tout à fait importants. Donc la question du bonheur, elle est importante. Mais le problème, c'est quand on confond la question du bonheur avec l'idée que c'est le confort, le bien-être, l'apaisement, le calme, l'absence de risque, l'absence de soucis. C'est ça qui pose problème. Si vous voulez être dans une situation parfaitement zen, il ne faut pas avoir d'enfant. Si vous avez des enfants, c'est le début des soucis, des emmerdes, mais c'est la beauté de la vie. Donc on le voit bien. L'exemple que je donne est tout à fait... Alors je ne sais pas pourquoi, on comprend très bien ce que je dis là, mais après, on voudrait être zen, être serein en toute situation. Le problème, ce n'est pas de vouloir être heureux. Le problème, c'est de penser qu'être heureux, ce serait d'être zen. Parce que là, vous êtes dans une très mauvaise posture. Parce que l'idée d'être zen, ce serait l'idée que vous ne serez pas touché par le monde, que vous ne seriez pas ému, que vous ne seriez pas en colère, que vous ne seriez pas passionné. Et ça, c'est juste, à nouveau, défaire votre propre humanité. C'est-à-dire que le rêve de sagesse qui est le plus souvent promu, ce rêve de sagesse, c'est renoncer à être un être humain, pour être sage. Moi, je pense, renonçons à ce fantasme de sagesse pour redécouvrir le bonheur d'être humain. C'est ça, au fond. Disons, l'engagement qui est le mien, c'est ça. Et la forme de meditation que je présente, c'est ça. C'est renoncer à ce rêve abstrait, culpabilisateur, mortifère, qu'être sage, c'est ce sort de fantasme, où vous vivriez sur un nuage, où vous n'auriez jamais de problème, pour entrer dans le réel, où vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile d'être heureux que vous ne le pensiez. Mais cet idéal de sagesse nous culpabilise terriblement, parce que cet idéal de sagesse, c'est l'idée qu'il faudrait ne pas avoir de passion. Il faudrait... Mais c'est juste une perspective tellement éthérée, tellement abstraite. Du reste, moi, je peux... qui ait rencontré beaucoup de personnalités de tout premier plan, qui étudie avec des maîtres tibétains absolument extraordinaires. Je n'ai jamais rencontré un sage comme on les décrit. Jamais. Je n'ai jamais vu un sage de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui prétendaient être des sages. Et donc, plus les gens prétendaient être des sages, plus ça cache des failles qui finissent un jour ou l'autre par apparaître et révéler l'abîme et l'hypocrisie de tout ce jeu-là. Et au contraire, moi, ce que j'ai vu, et les gens qui m'ont impressionné, encouragé, qui m'inspirent, ce sont des gens dont j'ai vu qu'ils assumaient pleinement leur humanité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment humains. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en guerre contre leur humanité. Nous, la plupart du temps, on est en guerre contre notre humanité. On est en guerre contre le fait qu'on soit trop triste, trop fatigué, trop ceci, trop cela. On se juge en permanence. On se juge, on entre en guerre, on pense qu'on ne devrait pas vivre ce qu'on vit, que c'est une faute de vivre ce qu'on vit. Si votre voisin vous annonce qu'il a gagné à la loterie des millions et qu'il part pour six mois faire le tour du monde et que vous n'avez pas une once de jalousie, ce n'est pas que vous n'êtes pas sage, c'est-à-dire que vous êtes un psychopathe. C'est tout à fait sain et normal que vous soyez jaloux. Il y a quelque chose qui est complètement malsain. L'idée que je ne devrais pas sentir de jalousie, que je ne devrais pas sentir de colère, que je ne devrais pas, que je ne devrais pas, mais c'est juste absolument insensé, c'est tout à fait sain. Ce qui pose problème, c'est si, quand j'agis, à partir de ce que je sens, je fais du mal. Si, par exemple, je crève les pneus de la voiture de mon voisin pour qu'il ne puisse pas partir en vacances, là, oui, c'est un problème. Mais le fait de sentir de la jalousie, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Et en réalité, ce qui se passe, c'est l'inverse de ce qu'on raconte. C'est-à-dire, si vous sentez que vous êtes jaloux, vous allez laisser tomber ça beaucoup plus facilement que si vous ne vous en rendez pas compte. Oui, parce que ce n'est pas pour entretenir cette jalousie que vous préconisez de l'accueillir. Au contraire, c'est pour passer à autre chose. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un séminaire de méditation pour des dirigeants d'entreprise qui n'en avaient jamais fait. Et à la fin de la journée, il y a un monsieur qui me dit avec une immense émotion, presque les larmes aux yeux, c'était très impressionnant, je me rends compte qu'hier, j'étais à faire du vélo avec mon fils et qu'à un moment, il n'a pas bien regardé et je suis descendu et je lui ai crié dessus. Il était tout tremblant. Je me rends compte maintenant qu'en fait, je lui ai crié dessus pas parce qu'il avait mal agi, mais parce que j'avais eu peur pour lui. Et si je m'étais rendu compte que j'avais eu peur, ce n'était pas la peine de crier comme ça. Il y avait d'autres manières de lui parler. Et il avait beaucoup de chagrin d'avoir été aussi dur, brutal avec son fils. Et sur le coup, il a juste pensé qu'il avait raison. C'est en rentrant en rapport qu'il s'est rendu compte. S'il avait senti qu'il avait peur, voilà, il passe à autre chose. Notre rapport est complètement... Mais vraiment, on s'empoisonne soi-même. Parce qu'il pensait que s'il sentait sa peur, ce serait une faute. Il faut qu'il assure. Mais plus il veut assurer, plus il est brutal. Plus il est à côté de la plaque. Plus il est à côté de la réalité. Et donc sa manière d'aider son fils n'a pas du tout été la bonne. Donc en fait, on vit quand même avec une idée de la morale qui est très culpabilisatrice, en fait, dans notre société. C'est dans l'université, pour l'instant, c'est plutôt l'idée de la sagesse. Notre idée de la sagesse, c'est ça, maintenant, où j'en suis de ma réflexion, c'est que notre idée de la sagesse, qu'on l'est consciemment ou un peu inconsciemment, cette idée de sagesse qui est vécue depuis très longtemps, parce que ça n'est pas d'aujourd'hui. Une des écoles les plus connues de sagesse, c'est les stoïciens, pour qui je n'ai aucune sympathie. Épictète raconte, quand à un moment, il était esclave, et son maître va lui tord la jambe, sa jambe est blessée, et son maître lui tord la jambe. Et donc Épictète raconte, dans son manuel, « Si tu continues, elle va se casser. » Le maître l'a tort, et sans crier, sans manifester aucune émotion particulière, Épictète lui dit, « Je te l'avais dit, maintenant elle est cassée. » Et tout le monde trouve ça un modèle de morale, et donc on apprend ça partout comme modèle de morale. Moi, je trouve que c'est juste insensé. Il aurait mieux fait de crier, d'hurler. En plus, peut-être que s'il avait crié, hurlé, cet idiot de maître aurait peut-être arrêté de lui tord la jambe, et elle ne serait pas cassée. Il y a quelque chose qui manque complètement de bon sens. Cette idée que la sagesse est de venir insensible, d'être dans le détachement, de ne rien ressentir, me semble une idée, mais de gens qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas humains. Après, il y a une immense hypocrisie à prétendre cela, et derrière, il y a aussi une forme de haine de la vie, parce que la vie, c'est être touché, c'est être ému. Comme dit le petit prince quand il parle avec la rose, quand il s'en va, il dit à la rose, « Mais comment tu vas faire si j'enlève le globe ? » « Tu ne pourras plus être protégé des chenilles. » Elle lui dit, « Il faut bien que je connaisse quelques chenilles si je veux voir des papillons. » Notre sagesse, c'est de nous mettre sous globe et penser que c'est ça, la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Nous faisons complètement fausse route. Alors du coup, on est très malheureux. Si ça marchait, moi, je ne dirais rien. Je dirais, bon, c'est une vision de la vie, vivre sous cloche, non, d'accord, ce n'est pas très amusant, mais bon, écoutez, si vous voulez que ça vous rend heureux, en fait, ça ne rend heureux personne parce que vous vous sentez de plus en plus mal et vous êtes de plus en plus hypocrite et donc ça ne marche pas du tout. Et le moindre emmerde devient ce que vous mettez sous cloche, mais après, il y a une petite plante qui pousse et qui vous fait peur et donc ça devient encore plus terrifiant. Vous ne pouvez pas mettre « anesthésier le réel. » C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas « anesthésier la vie. » Donc, il y a deux solutions. Soit vous êtes toujours en colère parce que la vie n'est pas anesthésiée, soit vous arrivez à entrer en rapport à cette dimension-là. Vous ?